Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter une histoire flippante. J'étais en train de parcourir un petit peu Reddit, regarder un petit peu les différents threads que je pourrais raconter. Et il y en a un qui date un petit peu, donc peut-être que vous l'avez déjà entendu ailleurs, c'est pas impossible. Mais moi l'histoire je l'ai beaucoup aimée, je l'ai jamais racontée. Donc je me suis dit que j'allais quand même le faire, peu importe si d'autres l'ont déjà fait ou pas. Parce que moi l'histoire me plaisait, donc j'espère qu'elle vous plaira aussi à ma sauce. Les amis si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram pour voir toutes les actualités de la chaîne. Les petites coulisses du décor, ce genre de choses. Également je vais bientôt faire une FAQ, donc n'hésitez pas à me poser en commentaire une question à laquelle vous aimeriez que je réponde. On va pas s'éterniser plus que ça sur l'intro, on est parti pour se plonger dans cette histoire flippante qui vient de Reddit. Cette histoire est l'histoire de Steven. Steven était un livreur de pizza et au moment des faits, il avait une nuit vraiment très chargée. C'est à dire qu'il avait eu vraiment beaucoup de commandes. Il faisait beaucoup d'aller-retour entre sa pizzeria et là où il devait livrer ses pizzas. Et c'était tellement une nuit chargée qu'il ne pensait même pas forcément à aller faire des petites pauses pipi quand il en avait besoin. Et le truc, c'est que des pauses pipi il allait en avoir besoin parce qu'au moment où se passe l'histoire qu'il raconte, il fait assez chaud. En plus de ça, lui qui fait des livraisons, la chaleur monte vite, donc il buvait beaucoup d'eau. Et vous savez, plus on boit, plus on a envie d'aller aux toilettes. Ça semble plutôt logique. À un moment donné, alors qu'il fait une livraison, l'envie d'aller aux toilettes se fait sentir. Mais c'était une assez forte envie, vous savez. Des fois, on peut avoir envie progressivement. Là, c'est venu clairement d'un coup. Vous voyez, on est en train de parler du degré d'envie d'aller faire pipi. Bref, Steven n'était pas très loin d'une des livraisons qu'il devait faire. Donc, il s'est dit qu'il allait faire pipi plus tard. Genre, il fait cette livraison et puis après, il va se mettre dans un coin et aller aux toilettes. Sauf qu'en arrivant devant la maison, il se rend compte qu'il y a un truc de bizarre. La maison est comme inoccupée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lumière qui éclairait une pièce, il n'y avait pas de lumière de télévision. Donc, c'est comme si, en fait, dans cette maison, il n'y avait personne. Et Steven, cette maison, ça lui dit un truc. Il se dit qu'il a déjà fait des livraisons ici parce que cette maison se trouve dans un quartier universitaire. Donc, il connaît un petit peu les lieux. Et généralement, quand il a fait des livraisons là-bas, il y avait des signaux de vie. Il y avait de la lumière, ce genre de choses. Donc, il sait que ce n'est pas quelqu'un qui vit là, qui aime juste se mettre dans le noir et faire sa vie dans l'obscurité. Il comprend qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais, il décide de ne pas avoir un jugement trop hâtif non plus. Il se dit peut-être que ça peut arriver. Admettons, la personne est malade, elle a mal à la tête. Elle décide de se mettre dans le noir pour essayer de se remettre un petit peu et tout. Il ne veut pas trop juger, mais il n'a pas envie, du coup, d'aller toquer à la porte d'une maison, soit qui semble vide, soit où la personne, en fait, est totalement tranquille. Du coup, avec toutes ces interrogations, Stephen décide de checker qu'il est bien à la bonne adresse. Si ça se trouve, il doit livrer à la maison d'un côté, ce qui n'est pas impossible. Et qu'en fait, sachant qu'on est en plus à une période de vacances d'été, peut-être que les habitants de la maison, eux, ils sont en vacances, tout le fait que ça semble inoccupé. C'est possible. Donc, Stephen, voilà, il pense à beaucoup de choses. Il re-check si l'adresse est la bonne. Stephen, effectivement, ça l'est. Stephen décide de faire quelque chose qui est plutôt logique. Il décide d'appeler le numéro qu'on lui a fourni au moment du passage de la commande. Il appelle le numéro et là, quelque chose toc, on va dire, au niveau de son ventre, c'est son envie d'aller aux toilettes. Et sachant qu'il commence à avoir vraiment, vraiment très envie, il n'a pas le ton le plus cordial. Au téléphone, il dit donc, bonjour, j'ai votre commande, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne chez vous. La personne à l'autre bout du fil dit qu'effectivement, elle n'est pas chez elle. Et là, Stephen est un petit peu énervé parce qu'il se dit, bah, je vais devoir annuler votre commande parce que vous deviez me payer en espèces. Donc, la prochaine fois, prévoyez le coup. Stephen est un peu énervé vis-à-vis de cette commande qui, du coup, ne se passe pas comme prévu. Mais il regrette vite, quand même, d'avoir eu un ton un petit peu autoritaire parce qu'il se rend compte que la personne à l'autre bout du fil est une jeune fille qui a l'air d'avoir entre 20 et 25 ans, qui est assez désemparée, qui ne comprend pas trop ce qui se passe. Stephen entend des bruits de pas au travers du téléphone. Et c'est là que la jeune fille va dire, je suis désolé, j'ai couru dans la rue, est-ce que vous m'entendez ? Parce que le son saccadait un petit peu. Elle dit, je suis désolé, je suis en train de revenir en courant vers la maison, j'ai pas de véhicule, j'ai fait aussi vite que je peux. Je suis désolé, j'ai rien à manger chez moi. Attendez un petit peu. Vraiment, la jeune fille est sincèrement désolé. Stephen, lui, il a un peu agacé au téléphone, il a encore son envie pressante. Mais il se souvient qu'il avait déjà livré plusieurs fois à cette adresse et que la jeune fille était super sympathique, très gentille, vraiment une perle de gentillesse. Elle a toujours dû aider pour boire à Stephen quand il livrait, elle a toujours été très cordiale. Donc il se dit, ok, je vais faire l'effort de patienter un petit peu. Stephen dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de soucis, j'ai été peut-être un petit peu méchant parce qu'il fait assez chaud. Mais vous inquiétez pas, je vous attends, ne vous essoufflez pas, prenez votre temps pour venir, il n'y a pas de soucis, je vous attends. Là, Stephen se dit qu'en attendant, il va essayer de trouver un petit coin où il peut faire passer sa petite envie pressante. Sauf que là où se trouve la maison est un quartier assez résidentiel, les maisons sont assez proches les unes des autres, donc il n'y a pas de petits buissons, de petits bosquets où il pourrait se cacher pour faire son affaire. Il n'a plus de bouteille d'eau où il pourrait faire pipi dedans et ensuite la jeter plus tard. Donc là, il est obligé en soi de faire pipi sur un mur à l'extérieur quelque part. Et là, nouveau problème, petit problème. L'envie d'aller aux toilettes de Stephen devient de plus en plus urgente, à tel point que ça commence à lui faire un peu mal même. Donc là, Stephen prend la décision de se dire, on s'en fout que je n'ai pas le droit où faire pipi, il y a un petit buisson qui traîne là, même s'il est sous le lampadaire, le lampadaire ne marche pas, on ne verra pas, je fais mon affaire en deux minutes, c'est plié, personne ne le saura devant la maison de la fille, c'est bon. En plus de ça, Stephen n'a pas une tenue qui montre qu'il est employé de la pizzeria. Donc en gros, même si quelqu'un le voit, personne ne saura dire, mon dieu, l'employé de tel pizzeria, il fait pipi devant chez les gens, etc. Donc il se dit, c'est clean, je fais ça le plus vite possible, personne n'en saura rien, moi je serai soulagé, on n'en parle plus. Stephen se précipite donc vers le buisson, il choisit un grand buisson parce qu'il veut aussi faire les choses proprement. Il ne veut pas faire pipi contre le mur de la maison, quoi que ce soit, il veut que ce soit discret. Il regarde juste autour de lui s'il n'y a personne, et une fois qu'il s'est assuré qu'il était bien seul et que personne ne le voyait, il fait son affaire. Alors qu'il est en train de faire pipi, vous allez voir, parfois, faire pipi peut donner des indices assez troublants, vous allez comprendre. Il entend que le son, ce n'est pas le son d'un feuillage, vous savez, quand on lance un jet d'eau sur des buissons, l'eau passe au travers du feuillage. Et là, c'est comme si son urine, clairement, arrivait sur quelque chose de dur. Si vous jetez de l'eau sur un buisson, vous sentez que l'eau passe au travers du feuillage, si vous le lancez sur quelque chose de solide, un mur, une boîte, peu importe, tout l'eau arrive en même temps sur la surface, donc ça fait vraiment un bruit uniforme, ça fait un petit boom. Donc là, immédiatement, Steven se dit, mince, en fait, il y a peut-être un truc, je ne sais pas, un disjoncteur, enfin un boîtier, quelque chose comme ça, qui est collé au mur, mais qui est caché par les buissons, et en fait, je suis en train de pisser dessus. Sauf qu'il est parti, il ne peut pas s'arrêter, et Steven, assez précautionneux, essaye de même de voir s'il n'y a pas quelque chose derrière les buissons, pour se décaler, si effectivement, il y a un truc. Et alors qu'il est en train de regarder, il entend une voix grave dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Steven, par réflexe, se retourne, il pense qu'en fait, un des voisins l'a cramé en train de faire ce qu'il est en train de faire, mais non, en fait, il est surpris par un homme qui sort du buisson sur lequel il était en train d'uriner. Un homme sort d'un coup. L'homme se ressort, dégoûté de ce qui vient de se prendre, il s'essuie, il crache sur le sol, et après que l'homme se soit un peu débarbouillé, il se barre en courant. Tout se passe très vite, donc Steven ne comprend rien à ce qui se passe. La seule pensée qu'il a, c'est qu'il se dit, mince, genre, il s'est pris mon urine en plein visage. Il ne se pose pas la question tout de suite de, qu'est-ce que ce mec fout-là ? L'homme part en courant, Steven, lui, ne réagit pas, il est encore assez estomaqué de la situation, donc il est figé, mais il entend juste, au loin, une voiture qui se met en route et qui s'en va. Tout s'est passé très vite, donc Steven n'a pas forcément eu le temps de bien distinguer chaque détail sur l'homme, vu qu'il travaillait de nuit, sa vue s'était un peu adapté à l'obscurité, ou qu'il a vu quelques trucs, mais pas de quoi faire une description vraiment détaillée. Tellement dérangé par ce qui s'est passé, Steven cherche une explication rationnelle, il ne se dit pas que ce mec-là n'avait rien à faire là, il se dit qu'il y a forcément quelque chose de logique qui expliquerait toute la situation. Il se dit peut-être que derrière le buisson, il y avait une fenêtre, peut-être qu'il y avait une cour arrière, peut-être que l'homme était installé tranquillement en train de regarder les étoiles et il s'est pris l'urine de Steven. Il pense à plein de choses, mais un détail vient frapper son esprit qui lui fait comprendre que non, ce qui s'est passé n'est pas normal, c'est qu'on est en été, il fait chaud, et le mec avait un sweat à capuche, capuche sur la tête. Donc là immédiatement, Steven se dit non. L'explication la plus logique et rationnelle, c'est que cet homme-là n'avait rien à faire là, et que c'est un homme qui avait clairement de mauvaises intentions. Mais évidemment, notre ami livreur, il a du mal un petit peu à comprendre quand même cette situation, il se dit c'est sûr qu'un mec comme ça, à côté de la maison d'une jeune fille, c'est malsain, mais d'autre côté il se dit non c'est pas possible, il y a forcément une autre explication. Et donc, Steven décide de prendre son téléphone portable, d'allumer la lampe, pour voir s'il n'y aurait pas peut-être des indices. C'est là qu'il tombe sur un sac, un sac qui est en pithésita, caché dans les buissons, et il se dit que, en regardant le contenu du sac, il pourra voir pourquoi l'homme était là. Et effectivement, le contenu du sac a permis d'apporter des réponses claires sur les intentions de l'homme, et malheureusement ses intentions étaient des plus sinistres. A l'intérieur de celui-ci, il y avait un couteau bien aiguisé, un rouleau de ruban adhésif, une boîte avec des pilules. Donc immédiatement, Steven comprend que cet homme avait l'intention de faire du mal à la jeune fille qui vivait dans la maison. Steven est paniqué, il décide de fuir les lieux, il remonte dans sa voiture de manière précipitée, et avant même qu'il ait fermé la porte de son véhicule, il décide de se barrer. Il s'arrête à un feu rouge, il veut aller le plus loin possible, sauf que c'est là qu'il va avoir une pensée plutôt positive. Il se dit, attends, je suis dans un état de choc, je ne devrais peut-être pas conduire. Effectivement, ça pourrait provoquer un accident. Steven décide de se garer dans un parking, le parking d'une pharmacie qui est ouvert 24h sur 24, pour essayer de reprendre ses esprits et de penser à un plan d'action. Une fois que c'est fait, il se dit, ok, est-ce que j'appelle d'abord la police, ou la fille à qui je devais livrer la pizza ? Il se dit, ok, première chose à faire, c'est quand même de prévenir la fille, au cas où le mec qui voulait lui faire du mal, était toujours dans le coin. Sauf que là, évidemment, avec la situation qu'il vient de vivre, il devient parano. Il se dit, attends, j'ai déjà livré là-bas, mais est-ce que je m'en souviens vraiment ? Est-ce que c'était vraiment dans cette maison qu'il y avait une fille ? Est-ce qu'en fait, je ne me trompe pas ? Et est-ce qu'il y a vraiment une fille à qui je dois livrer la pizza ? Est-ce que ce n'est pas en fait un piège ? Et qu'en fait, on m'aurait attiré là-bas avec une fille pour que je sois en confiance, et qu'en fait, on voulait simplement me voler ? Steven se dit, bon, on met ça de côté. Elle n'est pas encore arrivée chez elle, elle était à bout de souffle quand elle a répondu au téléphone, elle était en train de courir, donc elle va mettre un peu de temps à arriver. La première chose à faire, appeler la police. C'est ce que fait Steven, il compose le 911, la personne qui l'a en ligne est quelqu'un qui le rassure, la personne arrive à le calmer, et lui, il n'a qu'une chose en tête, bien qu'il n'arrive pas forcément beaucoup à s'exprimer, parce qu'il y a aussi l'adrénaline qui joue, il dit, vous devez absolument sauver cette fille, et vous rendre chez elle avant qu'elle n'arrive, au cas où que le mec soit encore là. En plus de ça, la panique remonte un petit peu, parce que Steven se dit, mais attendez, ça se trouve, il y avait un autre mec dans un autre buisson, peut-être que le mec est revenu, parce qu'il a vu que j'étais parti, enfin, il se fait plein de nœuds au cerveau, et alors qu'il est en ligne avec le 911, il reçoit un appel de sa cliente, la jeune fille qui est rentrée chez elle. Sauf que là, le couac, c'est qu'il ne peut pas prendre l'appel sans raccrocher avec le 911. Et le 911 lui dit, restez en ligne avec nous. Donc il décide d'ignorer l'appel, et là, Steven reçoit un message de la cliente, qui dit, je suis arrivé, où es-tu ? Steven donne l'information à l'opérateur du 911, qui informe que les agents de police ne sont qu'à quelques minutes du domicile. Et c'est là que Steven va voir quelque chose qui va, en quelque sorte, arranger la situation. Il voit la jeune fille, qui est dans la rue, parce que la pharmacie où Steven était garé n'était pas très loin de son domicile, qui est en train, en fait, de chercher le véhicule du livreur. Et voyant cela, Steven lui fait des appels de phare, il lui dit, je suis là. La jeune fille arrive, Steven reprend le 911 et dit, elle est avec moi maintenant. Et tout de suite, il lui dit, montez dans la voiture. La jeune fille ne comprend pas forcément ce qui se passe, mais elle a déjà vu plusieurs fois Steven, donc elle a tendance à lui faire confiance. Elle rentre dans la voiture et Steven décide de ne pas lui raconter toute l'histoire. Il ne va pas dire, je fais pipi devant chez toi et j'ai vu un mec. Il dit, juste, le nécessaire. Il y avait un homme de vos buissons. Je suis en contact actuellement avec la police. Restez là. Le 911 dit, ok, vous avez récupéré la jeune fille. On va faire avec. Allez à tel endroit, on vous retrouve là-bas. La police retrouve Steven et la jeune fille. Steven fait une description de l'homme et la jeune fille, elle, comprend rapidement qui est l'individu qui se cachait dans ses buissons. C'était apparemment un ex-petit ami violent qui n'en était pas à son coup d'essai, qui avait déjà fait ce genre de choses. Pas des trucs aussi creepy, mais il l'avait déjà suivi, il l'avait déjà observé chez elle. Mais là, c'était la première fois qu'il dépassait un stade et que là, il l'attendait clairement chez elle avec un armement pour faire on ne sait quoi. La situation s'est réglée. L'auteur du poster édit n'a pas donné d'informations sur l'homme des buissons. Est-ce qu'il a été arrêté ou pas ? On peut le supposer, sachant que la jeune fille qui était du coup la victime de cet homme le connaît. Peut-être que la police a pu l'appréhender, je pense. Elle a évidemment plus tard remercié infiniment le livreur de pizza qui lui a en soi clairement sauvé la vie. Et on peut comprendre que pour ce livreur de pizza qu'on a appelé Steven, ce soit une expérience assez particulière et traumatisante à vivre. Et voilà les amis, on a fini pour cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Vous me direz en commentaire que vous avez pensé. N'hésitez pas également à me poser une question pour la FAQ si jamais vous le souhaitez évidemment. Personnellement, je trouvais que c'était une histoire vraiment folle. Une histoire que j'aimerais pas vivre même si en soi Steven, le livreur de pizza n'était pas la cible. Être un tiers dans ce genre d'histoire, je pense qu'au vu des éléments, on a de bonnes raisons quand même de flipper. J'espère les amis que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram et à m'envoyer un petit message si jamais vous souhaitez me raconter une histoire qui vous est arrivée et que je raconte ensuite en vidéo. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était un plaisir de partager cette histoire avec vous. Prenez soin de vous. C'était Haken. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501